... La partie citante Gilbert Shizungu Moulumo Desrois, liquidateur de la succession Mouchamouka, vient au tribunal de paix de Kinshasa Ngaliema solliciter la confiscation et la destruction de l'ordonnance rendue au tribunal pour enfants de Kinshasa Gombé. Ordonnance qui attribue la garde des enfants du défunt Patrick Mouchamouka Borendoa à Mouila Rijouma Mireille, son ex-épouse. Les faits remontent au mois de mai 2022. Selon les avocats de la partie citante, la cité Mouila Rijouma Mireille aurait obtenu frauduleusement une ordonnance du tribunal pour enfants de Kinshasa Gombé qui lui octroie la garde des enfants après le décès de leur père biologique, Patrick Mouchamouka Borendoa, assassiné dans des circonstances non encore élucidées entre le 1er et le 2 mai 2022. Les avocats de la partie citante affirment que la cité aurait obtenu cette ordonnance sur base de fausses déclarations. La cité aurait également fait usage de la dite ordonnance devant le procureur général près la cour d'appel de Kinshasa Gombé, le tribunal de grande instance de Kinshasa Gombé, l'administrateur général de l'ANR ainsi que la coordination de la police judiciaire des parquets. Les avocats de la partie cité soulèvent plusieurs moyens à savoir l'incompétence du tribunal au motif que leur cliente serait conseillère au ministère des Finances et brandisse les pièces qui y font foi. Ils soulèvent également le moyen de mauvaise direction au motif que l'exploit est inintelligible, le défaut de qualité ainsi que l'obscurité du libellé. Le tribunal, conformément à cet exploit, conformément à cette affaire, s'est déclaré incompétent. Autre nom, l'incompétence dont nous le rends ici, c'est seulement d'ordre personnel. Madame, ma cliente ici, Madame Mireille, comme elle vient de vous dire ici maintenant, qu'elle est conseillère au ministère des Finances dont voici la preuve. la preuve devant de vous. Votre nom, conformément à la loi qui régit les cabinets ministériels, on va vous apporter la loi, d'ailleurs le tribunal connaît très bien la loi puisque nous le partis. cette qualité, cette qualité de conseillère donne automatiquement le grade de directeur à l'administration publique. On a un second moyen qui est, nous pensons en tout cas qu'il y a une mauvaise direction. Car, nous pensons qu'il y a une mauvaise direction, on aurait dû attaquer autre personne que Madame Mireille. Pourquoi ? Bien qu'à un moment donné, nous pensons qu'elle est pure, inéligible, cette exploite, mais nous avons à un moment donné percé, essayé de comprendre de quoi il veut parler dans cet exploit. Bien qu'il est inéligible, incompréhensible, il veut dire quoi ? Alors, nous allons comprendre qu'on attaque une requête et une ordonnance confie à la garde d'enfants à Madame Mireille. en faux. En allant même dans le deuxième pays, le troisième entendu, il dit que sur base de cette décision judiciaire-là, qu'il exerce cette autorité parentale vis-à-vis des enfants. nous ne comprenons pas du tout de quoi il s'agit ici. Les avocats de la partie citante, pour leur part, affirment que la cité ne peut bénéficier du privilège de juridiction au motif qu'elle n'a pas grade de directeur ou dirigeant d'une entreprise publique. Pour ce qui est de l'obscurité du libellé, les avocats de la partie citante soutiennent que l'octroi reprend tous les renseignements. Ils demandent au tribunal de dire les moyens soulevés par la partie cité recevable, mais non fondée et les rejetées. Il faut être dirigeant des établissements ou des entreprises. Ce qui n'est pas le cas dans l'espèce. Est-ce qu'il y a encore question ? Mais nous revenons sur l'obscurité. Problème d'obscurité, Monsieur le Président, vous êtes du tribunal, vous jugez en français. Mais s'il y a quelqu'un qui ne comprend pas la langue française, pourriez-vous suspendre l'audience, l'envoyer faire la grammaire française afin de comprendre le texte qui vous saisit ? Nous disons ici qu'il n'y a pas à lui de dire que la dame ne comprend rien. parce que la citation est claire. il y a fait mention de la requête qui a saisi le tribunal pour enfants de Kinshasa-Gombi en date du 16 mai 2022. C'est dans l'exploit. On va chercher où ? C'est dans l'exploit. La dame a pris tout le temps pour pouvoir préparer sa défense. Mais ça m'étonne ici qu'elle n'ait pas eu égard à l'exploit pour savoir qu'elle est poursuivie ici pour avoir commis le faux à travers sa requête du 16 mai. Bien reprise dans l'exploit. Vous constaterez que Gilbert a bel et bien qualité pour saisir votre tribunal car ayant exercé ou exerçant le droit qu'exerçait le défunt père des enfants Mouchamouka. En vertu de cela il a bel et bien qualité de pouvoir agir en justice et pour son compte et pour le compte de ces derniers. Vous recevrez bien sûr ces moyens mais vous les direz non fondés. vous les réjetterez. A conséquent vous nous inviterez à inscrire cette affaire. Et lorsque une partie s'estime être lésée par rapport à cette décision et à cette loi Le ministère public dans son avis demande au tribunal de se déclarer incompétent pour statuer sur la destruction de l'ordonnance rendue par le tribunal pour enfants de Kinshasa Goumbé de dire les moyens recevables et fondés. Et lorsque une partie s'estime être lésée par rapport à cette décision et à cette loi la procédure était élevée et bien connue pour obtenir son annulation sa suspension comme c'est le cas et sa réformulation. et venir attaquer une décision de justice devant une autre Monsieur le Président n'est pas alliée par notre législation en presse. Vous allez ainsi tirer les conséquences de la compétence matérielle et votre tribunal avoir statut sur la destruction de l'ordonnance numéro 14 764 rendue par le tribunal pour enfants de Kinshasa. Et donc vous allez recevoir ce moyen et vous dire amplement fausse après avoir entendu toutes les parties et l'avis du ministère public le tribunal clôt le débat prend les exceptions en délibéré pour se prononcer par un jugement avant d'ir droit dans le délai de la loi. En délibéré pour rendre sa décision par écrit et bien motivé. En honneur au tribunal. Le tribunal vous remercie. Merci.